salut une fois de plus et bienvenue dans cette vidéo liée aux paramétrages de ADCAM avant d'y arriver je veux faire de façon très volatile une petite présentation de ADCAM en termes d'exploration là à l'ouverture ADCAM ressemble à ceci nous avons notre barre de titre nous avons notre barre de menu nous avons la barre supérieure nous avons le volet de droite nous avons le volet de gauche ici et le volet de droite ici donc et sur le volet de gauche nous rendons compte que là on peut facilement là ça nous permet de créer les modèles et les projets la différence fondamentale entre les deux est que un projet n'est que une multitude de modèles alors qu'un modèle n'est qu'un élément simple donc puisqu'on veut créer un élément de façon simple pour début nous sommes obligés d'utiliser les modèles une fois cliquer dessus nous rendons compte qu'on peut paramétrer la valeur du plan de travail et nous paramétrer les valeurs du plan de travail notre feuille de travail et là on a les valeurs en millimètres les unités millimètres ou en pouces et ici on a les pixels par points une fois validé notre espace de travail ressemble à ceci à l'aperçu il vient avec deux fenêtres bien distinctes qu'est ce qu'il faut donc faire on peut donc double cliquer dessus sur la barre de titre pour essayer de l'incustrer comme ceci et si nous voulons revoir l'autre bas 2d on n'a qu'à cliquer là dessus nous avons la 3d et là nous avons nous avons la 2d tout simplement donc s'il fallait donc qu'on se lance dans le vue du sujet qui était celui de les vidéos liées au paramétrage proprement dit je dirais que pour le paramétrage de notre camp il est préférable de venir sur profil au niveau de la barre de menu au niveau de la puis puis option là nous nous rendrons compte que nous avons tous les différents paramètres qui peuvent permettre la modification d'un élément ou qui entre en compte dans la configuration du travail et qui est effectué par adcom et si nous avons donc les différentes couleurs qui permettent de faire un travail pour donc bien comprendre ceci je me permets d'illustrer de faire un cas très simple et par la suite on va donc voir à quoi ressemble quoi donc ce que je vais faire c'est que je veux recéter tout simplement et je vais fermer une fois fermer je vais essayer de créer un cadre comme ceci fermer là nous nous rendrons compte que le cadre sélectionné comme il est là a une couleur rouge une couleur rouge pourquoi une couleur rouge tout simplement parce que dans les paramètres elle a été configuré ainsi parce que dans les paramètres elle a été configuré ainsi section multiple sélectionné voilà ça il a été fait il a été fait ainsi dans les paramètres et si on le changeait on devait s'en rendre compte que la couleur aussi devrait devrait changer vous voyez c'est très simple sélectionné le vert donc donc c'est donc à ça qu'il va servir les différentes couleurs pourquoi en fait les couleurs pourquoi parce qu'à un moment donné quand nous nous retrouvons dans un travail avec plusieurs types de traits il est mieux pour nous de savoir quel trait sélectionné ou pas et quel trait fait partie de quoi c'est donc la raison pour laquelle les couleurs ici les couleurs la configuration de couleurs la configuration de couleurs sont très importantes ainsi que les vues 3d et ici par la suite nous avons d'autres différents paramètres comme la vue dégradée et et la résolution exploité de l'image en dip donc ici nous pouvons facilement paramétrer tout ce qui concerne la fenêtre de travail adcam nous pouvons facilement le paramétrer ici même l'usinage nous pouvons paramétrer ainsi mais aussi que l'aperçu du parcours d'outils en 2d et en 3d nous pouvons nous le paramétrons aussi ici nous le paramétrons ici donc ce petit tableau cette petite fenêtre est une fenêtre qui se mérite d'être épiloguer de fond en comble pour pouvoir mieux comprendre à un moment donné pour pouvoir facilement résoudre certains petits problèmes à un moment donné avec le travail du logiciel proprement dit et avant de vous quitter ce que j'aimerais apporter comme précision de plus est que et si sur le volet de gauche nous avons les éléments tels que les projets d'assistance le parcours d'outils et sur les éléments de droite nous avons les éléments tels que le niveau et la boîte à outils ici les niveaux en fait nous permettent les niveaux ici en fait ne sont que les équivalences des calques comme on a vu sur Aspire Vectric là-bas on parlait des couches mais ici on parle des niveaux mais tout ça de forme pratique des calques et ici donc nous avons donc ici au niveau de l'assistance nous avons donc des différents éléments qui nous permettent très facilement de modifier de modifier le profil très facilement parce qu'en fait ce qu'il faut préciser c'est que ADCAM n'est pas un logiciel de distance ST pour la plupart du temps les travaux qui seront faits sur ADCAM seront importés et réalisés par d'autres logiciels seront importés et réalisés par d'autres logiciels et ici nous ne pourrons faire que des modifications et peut-être des modélisations si les compatibilités entre les deux logiciels n'y sont pas de bonne manière mais c'est assister dans une prochaine vidéo pour plus d'informations pour plus d'informations